Ça, une heure de plus dans la partie est du pays. Bienvenue si vous nous rejoignez à cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, a présidé hier mardi 24 octobre 2023 la cérémonie de clôture de la 8e édition de l'École nationale d'administration EUNA. Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a exprimé sa joie de voir sa vision de rajeunir et rendre compétitive la fonction publique à se réaliser. La cérémonie a eu lieu au fleuve Congo-Hôtel. Reportage. L'ambiance était particulière au fleuve Congo-Hôtel lors de cette session académique. Une cérémonie couplée à laquelle a assisté le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi. Tout a commencé par une photo souvenir avec les lauréats alors qu'à l'auditorium du fleuve Congo-Hôtel, la mise en place était terminée. Il s'agissait de la cérémonie de clôture de la 8e session Simo Kimbangu et d'ouverture de la 9e édition de l'École nationale d'administration. Dans son mot, Edi Mouika Dégédelina a souligné que sur 100 élèves qui ont été retenus sur base d'un concours, 99, ont terminé leurs 12 mois de formation et tous sont représentatifs de 26 provinces de la RDC. Quelques travaux de recherche réalisés par les lauréats ont été présentés et remis par la suite au président de la République. Prenez la parole à son tour, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a loué l'engagement du chef de l'État de porter haut l'éducation à RDC. La question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État, votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Après ce discours très applaudi par l'auditoire, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique des diplômes au lauréat. Invité pour ce mot, Félix Antoine Tshisekedi a dit sa satisfaction. Ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de poste, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. L'ENA est un établissement public sous tutelle du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services de l'État. Après la remise des diplômes au lauréat, les participations à la cérémonie de clôture de cette 8e édition de l'ENA se sont exprimées au micro de nos reporters. Le discours du président de la République est un discours de réconfort, puisqu'il nous l'a dit haut et fort, il croit en la jeunesse. Il croit en cette administration de qualité, au service du peuple, avec toute égalité. Et c'est en ces mots qu'il va conclure en disant « Ne décevez pas la République ». Ça veut dire que la tâche est grande et nous sommes là pour travailler pour la nation. Avec intégrité, compétence et patriotisme, tel est notre devise de l'École nationale d'administration. Ce qui m'a le plus attiré, d'abord, il y a deux points. Le premier, c'est la volonté réitérée du chef de l'État dans la mise en œuvre du renforcement des capacités des agents de carrière des services publics de l'État. Mais aussi, nous avons senti la volonté qu'incarnent les chefs de l'État pour faire de la jeunesse, une jeunesse qui est compétente, une jeunesse qui participe à l'avancement du pays à travers l'administration publique. Et par là, nous nous sommes sentis interpellés. En tant qu'énarque et administrateur civil, nous avons été formés. L'État a investi en nous. Et c'est maintenant à notre tour d'être responsable et de servir l'État, d'accomplir notre devoir en tant que bon citoyen. Le discours du chef de l'État, c'est un discours plein d'émotions. C'est un discours plein d'engagement aussi en notre faveur. C'est un discours de réconfort pour nous. Après ce temps de formation, ce temps où nous nous sommes donnés corps et âme pour apprendre. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer dans l'administration publique tête haute pour pouvoir servir l'État. Nous le rêvons. En tout cas, le discours du chef de l'État a été un discours de rappel, un discours de témoignage de confiance. Il a dit clairement qu'il avait confiance en nous. Et nous avons beaucoup appris ça avec beaucoup de considération. Et nous pensons que nous n'allons pas décevoir la République. Les différends entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sujet abordé au cours des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et quelques élus de Kinshasa. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation a exprimé l'opportunité de leur démarche. Jean Ngoï est au micro de Sylvie Moembo. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 23 octobre 2023 qui conduisait l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodiapuanga. S'agissant de la proposition de loi organique, modifiant la loi organique numéro 06-020 du 10 octobre 2006, portant statut de magistrat, examiné en seconde lecture par la représentation nationale, après le Sénat a été renvoyée à la Commission politique, administrative et juridique pour enrichissement avant son adoption en plénière. Cette loi vise à éradiquer le mot qui ronge la justice de la RDC en renforçant en amont les conditions d'accès à la profession des magistrats et les pouvoirs de constatation des fautes disciplinaires. La seconde, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce est revenue à la plénière après son adoption à la Commission politique, administrative et juridique. Le rapport de cette commission, présenté en plénière, a été déclaré recevable avec quelques innovations, notamment la réduction du délai des procédures, la précision d'une infraction économique et sociale, etc. La commission PAJ dispose de quelques jours pour examiner les amendements que les élus nationaux déposeront. Et enfin, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle en RDC a été aussi déclarée recevable par la représentation nationale. Dans la présentation de l'économie générale, l'auteur de la proposition de loi, le député national, Jacques Jolie, a démontré l'importance du bit-texte qui prend en charge la problématique des droits. C'était plutôt la plénière présidée par le président du Sénat, Christophe Mbosso, une plénière qui s'est penchée sous la proposition de loi portant organisation du statut du magistrat et création, fonctionnement et organisation des tribunaux du commerce. Passons à autre chose. Le président du Sénat s'est entretenu avec les échevins de la commune Saint-Jules de Belgique. Ils ont été informés de l'importance que le Sénat accorde à la décentralisation et aux communes décentralisées. L'objet de cette conférence qui va se tenir très bientôt, c'est en vue d'informer les communaux sur leur rôle. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Sandra Nyangui. La décentralisation, le processus électoral est l'atténue au mois de novembre prochain à Kinshasa de la conférence sur la commune décentralisée. Autant de sujets évoqués au cours de cette entrevue que le président du Sénat, Modesto Bahati, a eu avec une délégation des échevins de la commune de Saint-Gilles de Belgique. Conduite par Nicole Kapupa, secrétaire générale du Centre international pour la promotion de l'Afrique, cette délégation a été informée par le speaker de la Chambre haute du Parlement de l'importance que le Sénat accorde à la décentralisation car étant lui-même l'émanation des provinces. C'est dans ce cadre que le Sénat examine au cours de la session au cours la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Nicole Kapupa a souligné par ailleurs que cette conférence aura pour objectif de former des candidats communaux sur leur rôle et le fonctionnement d'une commune décentralisée. La commune de Saint-Gilles avec qui nous sommes en partenariat dans le cadre de la décentralisation parce que nous organisons déjà une conférence que nous projetons au mois de novembre ici à Kinshasa sur la commune décentralisée. L'objectif est clair. Le Centre international pour la promotion de l'Afrique en partenariat avec le ministère de la décentralisation va organiser ces conférences pour informer les communaux leur rôle à échanger avec les gens qui ont déjà cette expérience et surtout donner des notions à nos communaux, à nos futurs bourgmestres. Il faut noter que la commune de Saint-Gilles en Belgique est en partenariat avec la commune de Kinshasa et le Centre international pour la promotion de l'Afrique lui travaille en collaboration avec le ministère de la décentralisation pour la formation continue des cadres de la décentralisation. Parlons à présent de l'ouverture hier mardi à Luanda en Angola des travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire des travaux ouverts par le président Joao Lorenzo. Ces travaux constituent une occasion pour les parlementaires de partager leurs bonnes pratiques et s'engager en faveur de la paix et de la justice. La République démocratique du Congo a été représentée par le président du Sénat et le vice-président de l'Assemblée nationale. Robert Ndaï, reportage. Les travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire ont été ouverts ce lundi 23 octobre 2023 par le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, en présence de plusieurs parlementaires venus du monde entier et des délégations des pays en guerre ou en situation de conflit. Cette 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire donne l'occasion aux organisations partenaires et aux experts une tribune pour partager leurs bonnes pratiques et s'engager en faveur de la paix et de la justice. Le président Joao Lorenzo s'est félicité à l'ouverture des travaux lors de son discours d'orientation pour la tenue dans son pays de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. La question de la guerre au Moyen-Orient a dominé le débat dans le discours d'ouverture. Le comité de l'Union interparlémentaire examinera le fait nouveau survenu et cherchera une voie vers la paix dans la région. A leur arrivée à Luanda, le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetoukoumessou, ont salué l'excellence des relations entre les deux parlements avant de promettre de poursuivre cette collaboration dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Les travaux en plénière demeurent avec la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme qui va élaborer une résolution sur les rôles de parlement dans la lutte contre la traite d'enfants dans les orphelinats, suivie de l'élection du bureau de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme. Et puis, le vice-premier ministre, le ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kaméry, a procédé à l'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation de l'économie, en sigle FOREC. Les experts ont trois jours pour opérationnaliser cette structure de l'économie nationale. Le choix et la diversité d'experts à cet atelier démontrent que les ententes de membres du comité de gestion du FOREC, la richesse des contributions de chaque partie présente ainsi la qualité des livrables attendus. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC. Je vous remercie. C'est en ces termes que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a procédé à l'ouverture de cet atelier de trois jours organisé au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement du 24 au 26 octobre 2023. Ces travaux visent l'élaboration du plan d'action opérationnel FOREC 2023-2024. Le Fonds de régulation de l'économie a pour rôle d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle. Il sert à identifier sur le marché les produits qui sont menacés de pénurie et qui connaissent une distorsion des prix. Il se charge de déterminer les modalités d'intervention pour réguler la crise et intervenir pour que les produits concernés soient vendus. En tant que président du comité de gestion du FOREC, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Caméré désire de mettre en œuvre des activités de cette structure dans le but de stimuler à la fois la production locale des denrées en situation de pénurie et de soutenir des producteurs, fournisseurs ou d'autres opérateurs économiques pour pouvoir rétablir les équilibres du marché. La première édition du forum de haut niveau sur l'exploitation de l'or a eu comme thème leur pilier structurant du développement de la RDC. Le vice-ministre Godard Moutemona a ouvert ses assises. On en parle dans ce reportage d'Eugénie Dada Chabani. La journée mondiale de l'or était célébrée à travers la première édition du forum WOLO sous les thèmes « L'or pilier structurant du développement de la République démocratique du Congo ». L'ouverture de ces assises organisées par la Chambre des mines et les comités d'organisation du forum WOLO sous les patronages du ministère des mines était ouvert par le vice-ministre des mines Godard Moutemona. Cet tout premier forum de haut niveau sur l'exploitation de l'or s'inscrit dans le cadre de la rédynamisation du secteur minier, plus précisément dans l'exploitation de la filière orifère. Une opportunité pour les acteurs intervenants dans l'exploitation de l'or de réfléchir sur la rédynamisation des activités de l'exploitation de l'or en RDC pour que cette filière orifère contribue efficacement au développement du pays. Le vice-ministre Godard Moutemona n'a pas manqué de souligner les efforts de son ministère pour l'accroissement de la production de l'or artisanal en RDC et ce, pour se conformer à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi-Tulombo. Nous avons des entreprises d'exploitation d'or industrielle, à l'exemple de l'équipe à l'école. Dans les statistiques de production, grâce à la République de Montpellier-Covot, parmi les plus grands producteurs d'or dans l'Amérique, et une entreprise d'or, d'exploitation d'or artisanale, du Miracle, atteignant aujourd'hui un total remarquable exportation des 475 qu'il y a d'or en septembre 2018. Au ministère de l'Emploi, la cinquième édition, la cinquième revue du programme triennal approuvée en 2021 par le Fonds monétaire international FMI pour soutenir le programme du gouvernement de la RDC dans le secteur de l'emploi, était au centre d'une séance de travail que la ministre de tutelle, Claudine Ndoussi, a eue avec une délégation d'experts de cette institution financière internationale. C'était dans son cabinet de travail. Reportage Willy Atunakov. Les renforcements de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationaux FMI dans les secteurs de l'emploi et les questions relatives au travail décent, à l'emploi des jeunes, à la protection sociale et à la prévention sociale, notamment le projet de la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né, impulsé par le chef de l'État, ont été évoquées au cours d'une séance de travail enrichissante que la ministre Claudine Ndoussi-Mouakembe a eue lundi 23 octobre 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec une délégation d'experts de cette institution de Bretton Woods conduite par son représentant en RDC, Gabriel Leost. Nous sommes ici dans le cadre de la cinquième revue du programme triennal qui avait été approuvé en 2021 par le Fonds monétaire pour soutenir le programme des autorités. Il a été question des développements, des récents développements et perspectives dans le domaine de l'emploi. Donc la ministre et ses équipes nous ont présenté leurs réformes qui ont été réalisées et puis les perspectives. Les dirigeants des établissements publics et structures placées sous titel du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale ont également pris une part active à ces échanges fictueux tels que l'inspecteur général du travail, le directeur général de l'Office national de l'emploi, on aime les directeurs général du Fonds de solidarité et de santé, les directeurs générales et directeurs général adjoints de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, ainsi que quelques membres de son cabinet. vulgariser les textes légaux et réglementaires de l'UNPC qui regorge le règlement d'ordre intérieur des journalistes de la RDC, le manuel de procédure administratif et autres. C'est l'objectif poursuivi par l'UNPC Kinshasa hier mardi. Le président de cette structure et l'équipe et la délégation qui l'accompagnaient l'ont présenté aux journalistes des Info-TV de la RDC, Emmanuel Commissaire. Ce document de plus de 100 pages contient le texte légaux et réglementaires de la presse congolaise. Ce mardi, le président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, accompagné de son équipe l'a présenté aux journalistes de la radio-télévision nationale congolaise. Objectif, vulgariser ces textes qui regorgent le règlement d'ordre intérieur des journalistes de la RDC, les manuels de procédure administratif, les directives du SESAC et l'ordonnance ou loi portant statut de journaliste en RDC. Une séance de travail à laquelle a pris part le directeur général adjoint de la RTC, Joseph Adolphe Voto, qui représentait le directeur général empêché. L'UNPC, qui est le cadre fédérateur de tous les journalistes de la RDC, a désormais des nouveaux textes sur base de la nouvelle loi Mouyaïa, prépare en ce moment le prochain congrès extraordinaire qui va permettre à notre métier de définir les textes légaux, les conditions d'accès à ces métiers, mais aussi la manière de corriger s'il y a des écarts éventuels. Donc nous sommes venus ici, en commençant par la maison mère, rencontrer toute la rédaction. Vous savez, la RTC, c'est la grande maison. Ce moment a permis des échanges entre le président de l'UNPC et les journalistes des informations télévisées pour plus d'éclairage. Satisfait, le directeur des informations télévisées, Joseph Oscar Mbalcaïj, promet d'en faire large écho. Grande notre joie de recevoir la section de l'UNPC Kinshasa, que dirige Jean-Marie Kassamba. Et notre travail, présentement, sera celui de vulgariser ces textes à la base. Si le journaliste, le professionnel des médias, travaille dans le respect justement de ces textes, je ne pense pas que vous apprendrez qu'un journaliste est interpellé. Les journalistes de la RTNC sont appelés à travailler dans le respect de règles de l'art, surtout en cette période préélectorale. Les experts de l'autorité de l'aviation civile et autres intervenants de la plateforme aéroportuaire des pays de l'Afrique occidentale et centrale sont en atelier à Kinshasa. Les questions relatives liées à l'état des lieux du processus de certification des aérodromes sont débattues au cours de ces assises. Yvette Makoutima nous en parle. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite depuis lundi 23 octobre 2023 une session de familiarisation sur les processus de certification des aérodromes en Afrique occidentale et centrale. En partenariat avec les bureaux de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale Dakar, les experts des administrations africaines, notamment l'aviation civile sénégalaise, camérounaise et du Burkina Faso, ceux de la Régie de voies aériennes de la République démocratique du Congo RVA et les experts de l'autorité de l'aviation civile de la RDC vont pendant 5 jours, soit du 23 au 27 octobre 2023, débattre sur l'état des lieux, du processus de certification et les partages d'expériences de bonnes pratiques réalisées. Dans son allocution, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile RDC est revenu sur l'importance que rêvait ses assises en vue de démarrer le processus de certification des 5 aéroports internationaux de la RDC. L'objectif stratégique de cet atelier est de fournir aux experts les outils et les orientations nécessaires à la conduite de l'ensemble du processus de certification des aérodromes internationaux. Par ailleurs, la certification rêvait un caractère central d'autant plus qu'elle améliore les niveaux de sécurité d'un aéroport et contribue à l'amélioration du taux de conformité du programme universel d'audit des supervisions de la sécurité de l'État. Rendons-nous à présent dans la province de Litori pour parler des travaux de construction de la voirie. Reportage. Le gouvernement militaire de Litori, le lieutenant général, Luboyankachemadjouni, a effectué une mission d'inspection des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Bounia ce lundi 23 octobre 2023. Objectif palpé du doigt, l'évolution de ces travaux d'asphalteur du trosson, accès à nerfs vers la mairie ainsi que la construction du pont anglais. Abandonné, il y a plus de 10 ans, aujourd'hui, cet ouvrage qui relie le quartier Salongo et Lumumba vient de Sibir, une transformation intégrale comme jamais auparavant, sous les persans du premier citoyen de la province. Accompagné du directeur général de l'entreprise Mogabaon Eli Akilimali, qui exécute ses travaux, le lieutenant général Luboyankachemadjouni a été ovationné de chant par la population de ces quartiers. C'est un offre de soulagement pour la population locale. Depuis l'avènement du gouverneur Luboya à la tête de la province de Litori, plusieurs chantiers de construction sont visibles à Bounia. Après une marche pédestre d'au moins 500 mètres, le patron de l'administration militaire s'est livré à la presse. Pour protéger toutes ces maisons, protéger ce quartier, il fallait refaire ce pont ici. Et donc nous sommes vraiment engagés, ensemble avec le commandant suprême, il faut montrer la présence de l'État. Il s'y est de signaler qu'il y a depuis la restauration de l'état de siège. Plus de 10 kilomètres des routes sont déjà asphaltées. Plusieurs édifices publics de l'État ont été réhabilités. On note également la construction d'une tribune moderne d'épée. À Comanda, l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport Morongo de Bounia, où la population est appelée à faire confiance aux autorités politico-militaires du pays pour l'émergence de la province. Politique à présent, les cadres et combattants de l'UDPS, Grand Kivu et Grand Katanga, apportent leur soutien au président de la République, Félix Antoine Chisekédi Chilumbo, et aux compatriotes du Sud Kivu qui défendent la patrie. Ils sont au micro de Alain Bikaï. Nous, combattants et cadres du parti ressortissant du Grand Kivu et du Grand Katanga vivant à Kinshasa, après avoir mûrement réfléchi sur la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays en général, et celle du Grand Kivu en particulier, avons pris conscience des enjeux de l'air et des défis énormes qui les soutiennent. Notre attention a été particulièrement retenue sur la question de l'insécurité et de ses horribles effets collatéraux sur l'ensemble de la population congolaise ainsi que du contexte électoral. Salutons cette volonté farouche manifestée par les jeunes d'en découdre définitivement avec l'ennemi et la hargne que manifestent nos frères et soeurs contre ces agresseurs et ses complices qui sont pour nous un motif d'encourager et de soutenir ce vaillant peuple du Grand Kivu qui vient de prendre son destin à main. C'est donc sans fauffouillant que nous félicitons et encourageons et rendons hommage à nos irréductibles compatriotes Ouazalendo qui au péril de leur vie sont à la rescousse de la patrie en danger. Le sacrifice qu'ils consentent Le don de soi qui les caractérise a forcé le respect et l'estime de tout Congolais. C'est ici le lieu de rendre hommage aux premiers citoyens des Congolais Son Excellence Félix Tisekedi Tchilombo Président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale qui par son appel à la mobilisation nationale pour la défense. L'intégrité du territoire national a boosté le sentiment du patriotisme jusqu'au niveau du sacrifice suprême. Plusieurs experts et autres partenaires de santé parmi lesquels l'OMS sont à Kinshasa en atelier d'évaluation. Pendant cinq jours, les participants à ces assises vont évaluer le niveau atteint par la RDC dans la mise en oeuvre du plan RSI en temps des règlements sanitaires internationaux. À travaux ouverts par le secrétaire général à la santé, Yuma Ramazani. D'autres précisions dans ce reportage de Louisette Nsakala et Iverson Kabwaba. Ces experts et autres partenaires techniques et financiers du secteur de la santé dont Breaktrao Action et Lissa Idé se retrouvent à Kinshasa en atelier d'évaluation. Le niveau atteint par la République démocratique du Congo dans la mise en oeuvre du règlement sanitaire international RSI et actuellement au centre des discussions pendant cinq jours. Ouvert par le secrétaire général à la santé, hygiène et prévention, le docteur Yuma Ramazani. Ces assises de Kinshasa tombent à point nommé dans la mesure où la RDC est en pleine mise en oeuvre de la couverture santé universelle. La sécurité sanitaire ne sera rien d'autre que Nato pour nous permettre encore davantage de pouvoir nous préparer, mieux nous préparer et bien riposter aux épidémies et autres genres de santé. Pour les directeurs généraux adjoints de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, ces travaux d'évaluation sont une opportunité pour définir les priorités pour les cinq prochaines années. Rappelons que la République démocratique du Congo s'est livrée à cet exercice d'évaluation du plan RSI pour la dernière fois en 2018. Sontez toujours en marge de la Journée internationale contre la poliomélite, les représentants des États membres de l'Union africaine réfléchissent depuis lundi 23 octobre à Kinshasa sur l'élaboration d'un plan de renforcement complet pour mettre fin à cette maladie sur le continent. Images et commentaires. La poliomélite, une maladie virale hautement contagieuse, représente une menace importante pour la santé. L'eradication de cette maladie à l'échelle mondiale s'est heurtée à de nombreux défis. L'élimination du poliovirus sauvage entraînerait des milliards de dollars d'économie et une augmentation de la productivité économique grâce à l'incapacité liée à la polio. C'est dans ce cadre que les centres africains de contrôle des préventions de maladies s'engagent à réunir une grande expertise des États membres de l'Union africaine pendant trois jours. Les points focaux polio représentant les États membres de l'Union africaine partagent leurs expériences, les meilleures pratiques et les défis liés à l'éradication de ce mal dans les États membres. Docteur Koko Alino nous fait le point. Comment faire pour que d'ici peu nous puissions atteindre notre objectif qui est l'objectif mondial qui est d'éradiquer la poliomérite. Afrique à CDC, l'objectif premier c'est la coordination. La coordination de la surveillance de la poliomérite au niveau continental. Et donc cette coordination c'est de voir avec nos partenaires qui fait quoi, où et comment mettre les efforts ensemble pour que nous puissions avoir une surveillance efficace. Et c'est pour ça que l'Union africaine a mis sur pied à développer ce programme de surveillance fondé sur les événements. Les centres africains de contrôle et de prévention de maladies ont mis au point un système de surveillance basé sur les événements qui servent des guides aux instituts de santé publique des États membres de l'Union africaine. Dans l'actualité, sachez également que l'envoyé spécial du chef de l'État en matière de climat, Stéphanie Mbombo, a clôturé la conférence sur le crédit carbone. Il s'agit d'un plaidoyer visant à instaurer un prix de carbone équitable pour l'Afrique et les trois bassins forestiers. Anastasie Doumbou. Sur des conférences sur le marché du carbone en République démocratique du Congo, il ressort des différentes interventions et préoccupations qui nécessitent d'améliorer les cadres juridiques, les infrastructures du marché des crédits carbone et la participation des acteurs ainsi qu'un impact social du projet carbone en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo, en charge du climat, a dans son mot des circonstances penchées sur la promotion du secteur privé dans la création d'un effet d'entraînement général. Mon intervention a affronté sur la vision du chef de l'État dans la nouvelle économie du climat qui voudrait que la ligne contre un changement climatique ne soit plus une fatalité mais une opportunité d'affaires, d'innovation et développement durable de notre pays. Nos populations ont fait beaucoup d'efforts dans nos communautés et j'entends ont beaucoup fait d'efforts pour préserver ces forêts qui jouent un rôle catalysé au niveau des luttes contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous voudrons travailler dans une carme de décompensation de coopération économique et non pas une coopération au développement parce que nos forêts sont une mine verte. Nous avons raté le début des minerais en RDC, le début de la boule minière. Mais au niveau de la financement climatique, nous sommes beaucoup propres. Nous sommes experts, nous connaissons ce qui est bas de nos forêts. Nous devons les valoriser et bénéficier de la propre partie. Un cadre juridique solide a été instruit et doté d'une mise en application pratique et un manuel simplifié de marché carbone est en cours d'élaboration. Rendons-en à présent à Colouésie, le bourgomestre de la commune de Manica a effectué une visite tour à tour dans les différents chantiers pour palper du doigt les réalisations des travaux de construction, notamment le bureau du quartier, le marché moderne et les toilettes publiques. Il était accompagné de son adjoint le docteur Clément Moussui. Mamita Bangulu reportage. L'inspection dans les différents chantiers a conduit l'autorité communale de Manica à descendre dans les institutions hospitalières de la place de la polyclinique Manassé en passant par l'hôpital de référence de Mwakeji, l'hôpital orthodoxe et le centre médical congolo. Cédio composé du bourgomestre Thierry Sambouba et son adjoint Clément Mouchi a régularisé les factures dans ces institutions à la grande joie des passions. Il a vraiment fait quelque chose de très précieux pour nous agents de Manica. Nous sommes vraiment très contents de son travail qu'il est en train de faire ici à Manica. Au terme de cette tournée, l'autorité communale s'est réjoui. La vision du chef de l'État est en marche dans la commune de Manica. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Manica à Colouésie. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation à Mamita Bangulu et Pesho Mubenga Yakassongo. La partie technique était assurée par Yannick Yangumba, Esaïe Lounzembo et Alain Ngalia. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. La prochaine édition sera présentée à 13h30 par Tétis Samba Danae. Nous disons merci à Jacques Abouaba et Moukoumina Sédouga qui l'a coordonné. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501